Des projets, je ne sais pas s'il y en a, en tout cas on est ravis de la retrouver en 2019, Marina Rollman ! Bonne année Marina ! Bonne année à vous tous, aujourd'hui on parle de Podan et ça me fait plaisir parce que non seulement j'ai grandi avec le film et c'est grâce à lui que déjà je ne suis pas mariée avec mon papa, moi à 7 ans vous m'auriez posé la question, j'étais à deux doigts de m'appeler Rollman Rollman et puis bon voilà, Delphine Serig est arrivée et voilà. Et deuxièmement, depuis Podan, je me sens le droit de casser les couilles à chaque fois que je vais faire du shopping, c'est incroyable, ça te donne une permission, t'es là le col roulé, oui mais vous l'auriez en 36 ? Et en couleur de temps ? Non ! Alors mettez-moi une couleur de lune ? Non plus, alors on va prendre taupe Jessica mais vous n'y mettez pas du vôtre ! Et puis surtout je suis très heureuse qu'on parle de comédie musicale parce que c'est une de mes passions et en bonne despote je pense que ça devrait être la passion de tout le monde, sincèrement je pense vraiment que c'est la meilleure façon de commencer l'année. Alors évidemment allez voir Podan au Théâtre Marini si vous en avez l'occasion mais si vous n'êtes pas à Paris, profitez de cette période de flottement léger, cette petite gueule de bois qu'on a tous, cette douce mélancolie, cette angoisse de veille de rentrée pour regarder des comédies musicales les amis. Voici donc mon petit classement parfaitement subjectif et totalement nécessaire des comédies musicales à voir cet hiver. Alors en premier, celle dont on a tiré le plus de remake ? Une étoile aînée. Et oui, parce qu'on se dit Lady Gaga et Bradley Cooper c'est les premiers mais pas du tout, avant eux il y a d'autres gens qui se sont attelés à cette magnifique histoire de vieille gloire alcoolique qui repère une ingénue pleine de promesses. Avant il y avait bien évidemment eu Bernard Tapie et Doug Ginéco. Et en 1954 Judy Garland et James Mason, alors c'est moins drôle que Tapie et Ginéco mais ça vaut le coup. La comédie musicale qui a le plus niqué des chaussures, Singing in the Rain, un classique. Si vous aimez la vie, regardez-le, en revanche prenais de l'imperméabilisant. La comédie musicale la plus anti-nazie parce que bon je l'ai déjà dit sur cette antenne mais je le redis au risque de choquer, moi, les nazis, c'est pas mon dada. Alors je suis sûr que tout un chacun... La culpabilité de la Suissesse. Moi j'essaie. Moi j'essaie. Toi tu sais quoi ? Ce que c'est. Ah oui, je sais que tu sais. Cela dit, j'imagine qu'il y a des gens qui ont peut-être des très bons amis nazis, qui me prouveraient que j'ai tort d'être butée, mais voilà, j'ai mes petites réserves, c'est mon truc. Pour les gens qui partagent ma retenue quant aux nazis, faut pas hésiter à regarder... La mélodie du bonheur. Bravo ! Où on voit des enfants en culottes de cuir, l'air très avenant, chanter l'espoir et finalement accomplir le destin que je souhaite à tout le monde, c'est-à-dire déménager en Suisse. La comédie musicale la plus pro-nazi, parce que j'essaie d'être fair-play, c'est The Produceuse de Mel Brooks, alors c'est l'histoire de producteurs à Broadway qui se rendent compte que financièrement, ils auraient meilleur temps de faire un flop. Et qui décident donc d'adapter le pire script qu'ils aient jamais reçu, c'est-à-dire le printemps d'Hitler. Et donc c'est un film très drôle, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un film très drôle, qui contient une de mes répliques cultes qui est « Le Führer était un peintre hors pair, il pouvait peindre toute une pièce en une heure et attention, deux couches ». La comédie musicale la moins politiquement correcte, c'est « All That Jazz », c'est l'histoire… Vous aimez Marie-Annie ? J'adore ! C'est Bob Fossi, on aime ! Bob Foss ! Alors c'est l'histoire quasi autobiographique de Bob Foss qui est également metteur en scène de théâtre musical. Et donc le film dépeint un personnage de metteur en scène en pleine répétition pour son nouveau spectacle ou pour tenir le coup entre le travail, la vie personnelle et les angoisses. Il aussi entre un saint régime de médicaments, cigarettes et sexe. Après, parfois quand il n'y a plus de cigarettes, il fait un peu plus de sexe et quand il n'y a plus de sexe, il prend un peu plus de médicaments. Mais dans l'ensemble, c'est des bons indices pour comprendre comment ça se fait que Bob Foss soit décédé à 60 ans en ayant divorcé trois fois. La comédie musicale maintenant qui a vraiment buté le français pour tous les étrangers du monde ? Moulin Rouge. C'est pas qu'on n'aime pas voir Nicole Kidman tousser du sang sur les toits de Montmartre, mais ça a quand même remis au goût du jour Lady Marmelade qui est quand même la chanson à l'origine de ses grands moments de gêne. Quand t'es genre chez un ophtalmo dans le Kentucky, il a 67 ans, des poils sur les oreilles, une photo de sa femme sur le bureau et quand il entend que tu viens de France, il dit « Oh French, voulez-vous coucher avec moi ? » Et toi, t'as envie de dire « Mais c'est presque pénal de le dire dans ce contexte ! » Mais à la place, tu fais « Ah oui ! » La comédie musicale la plus folle, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu autour de la table, la saveur de la pastèque. Vous voyez ce que c'est ? Si vous aimez le sexe, les pastèques et le sexe avec les pastèques, peut-être déjà il faut en parler à des spécialistes. Et en même temps, 2019, je pense que c'est bien d'arrêter de se juger les uns les autres. Et en plus, ça tombe bien, donc c'est un film pour vous. C'est un film de Tsai Mingliang qui date de 2004 et qui est vraiment très rigolo. Et enfin, mon chouchou personnel, c'est un film de Jerry Lewis, c'est The Ladies Man. C'est vraiment super. Albert Algou, pas de réaction sur Jerry Lewis ? Ah aussi, c'est un génie ! Voilà, donc Gris, Fiddler on the roof, Le magicien d'os, Victor Victoria, The Wiz, Mary Poppins, Les Demoiselles de Rochefort, ou des choses plus contemporaines comme « Dance up, school of hot vampires, step down for the last dance cap » T'es sûre ? Je sais pas exactement. Toujours est-il, vous voyez des comédies musicales parce que, est-ce que c'est pas le meilleur remède pour croire aux utopies ? Que d'imaginer que vous pourriez être là, dans la rue, tranquillement, quand soudain, on saute sur des bagnoles et là, il y a des inconnus qui semblaient hostiles et qu'ils se retrouvent tous ensemble à danser du même pas et à chanter juste. C'est chouette quand même. Don't tell me not to live, just sit my butter. Funny girl. Albert Algou, elle a perdu. Extraordinaire, génial ! J'écoute, je s'y recueille. Génial ! Bravo Marina ! Merci Marina ! Très simple. La bande originale.